– Allez, maintenant on va aller à Paris, rejoindre notre invité. Bonjour Frédéric Coudert, merci d'être en culture. Vous publiez aux éditions Les Escales ce gros livre qui s'appelle Hors d'atteinte. Il fallait vraiment beaucoup de pages pour raconter cette histoire qui est une histoire terrible, celle d'une tract, celle de ce nazi Hortschumann. Il est mort en 1983, mais il s'est pas mal planqué en Afrique. – J'ai tout de suite… Bonsoir Valérie. Oui, j'ai tout de suite senti qu'il fallait, à l'égard d'un peu de Philippe Sands, un pavé. J'ai pas l'habitude en fait de consacrer autant de temps à un roman. Il m'a fallu près de deux ans avec le soutien de partenaires comme le mémoriel de la Shoah d'ailleurs à Paris et la région Île-de-France. Mais si vous voulez, si tôt la révélation, la découverte de cet Hortschumann en Afrique, je me suis dit il y a quelque chose qui là tout d'un coup vient percuter plein de choses. Et il y a surtout des victimes de cet homme qui ont été invisibilisées. Je me suis créé tout de suite un alias qui s'appelle Paul, qui est un écrivain d'aujourd'hui à Hambourg. Et Paul va exactement comme moi faire face à cette histoire et longtemps se demander comment la traiter, quel dispositif il va trouver. Pour moi c'est très très important dans cette histoire. Je n'ai surtout pas voulu faire une biographie sur le mal. Il m'a été important de me dire immédiatement, j'ai senti d'instinct, que voilà, j'étais moi du côté de ceux qui n'ont pas obtenu réparation. Et la littérature c'est ça, c'est de la réparation. Tout à fait. Alors on va développer tout cela. D'abord revenons sur ce personnage, sur ce nazi, ce tortionnaire. Schumann Mengele était dans le Blanc 9, lui était dans le Blanc 10. Qu'est-ce qu'il a fait ? Absolument. Alors cet or Schumann, j'ai peut-être quand même un mot, je le découvre par hasard au Ghana, en Afrique. Et autour de lui, je m'aperçois qu'il y a également un personnage abominable qui s'appelle Anna Reich, qui était la pilote d'Hitler, et Kohlmeyer qui était un chimiste aussi du début en fait de l'action Reinhardt. Et Schumann, je m'aperçois avec stupéfaction, puisque moi son nom, au début je vois juste un Africain en cavale, finalement, enfin il est devenu Africain d'ailleurs, mais un nazi en cavale, et je ne vois pas la hauteur de ses crimes du tout. Et aussitôt, je m'aperçois de deux choses, d'un continuum, entre finalement le programme Action T4, lancé par Hitler, donc en 40, il s'agissait déjà, et c'est abominable et peu de gens le savent, d'éliminer des dizaines de milliers d'handicapés sur le sol allemand, qui vont s'avérer être évidemment parfois des handicapés très très lourds, mais également des simples épilectiques, ou des simples femmes qui sont dans un asile. Et là, je découvre avec mes stupéfactions, donc ce continuum, puisque je m'aperçois qu'il y a un organisme qui s'appelle la Gécrate, qui est un autocar, donc comme les trains plus tard, qui va véritablement aller chercher les gens là où ils sont. Il y a un déplacement, et là, Schumann monte véritablement un centre d'extermination à Sonnenstein, 15 000 malheureuses et malheureux avec des enfants périssent, sur d'abord, dès la sortie de l'autocar, chambre à gaz, puis fourre. Et là, je me dis, mais c'est complètement fou, on est camp 40, je ne comprends pas. Et naturellement, il est un des premiers appelés à Auschwitz, d'abord quand le camp n'est qu'un camp de concentration et qu'on ne sait pas comment éliminer les gens, donc on fait appel à lui pour éliminer plus de 600 Polonais, et après, il arrive donc dans ce bloc 10. Tout à fait, avec des expériences médicales épouvantables. Alors là, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre pour moi, enfin c'est une autre fenêtre, c'est un autre cauchemar, c'est-à-dire déjà dans ce trou noir qu'est Auschwitz, qui m'intéresse évidemment depuis longtemps, je vois qu'en fait, on profane dans ce bloc 10, et ce n'est pas tellement documenté, au plus profond de l'intimité. Et Himmler lance un programme de stérilisation massive, qu'il entend évidemment appliquer à quelques survivants juifs d'Auschwitz, mais également, et ça c'est très clairement dit, puisqu'en fait, ça commence à peu près à la fin de 1942, ça se prolonge tout 1943 jusqu'à 1944, il entend appliquer après aux Slaves, et puis après à tout ce qu'il va être, ce qu'il va considérer comme des territoires à conquérir, peuplés de sous-hommes, donc ce sont les Slaves, mais après on imagine évidemment que ça se développe un petit peu partout. Et là, cette stérilisation, elle est monstrueuse. Et si vous voulez, elle se déroule évidemment dès la rampe, où on sélectionne des mamans et des jeunes filles, tout évidemment un peu plus de 18 ans, et ce sont des rayons X, donc pour les femmes, une part, et pour les hommes, on procède à des castrations. Donc ça, évidemment, j'en avais jamais entendu parler, peu de gens en ont entendu parler, et tout de suite, je m'aperçois d'un truc, et donc c'est pour ça que j'ai soi-même dit la forme Romana X, que le temps de la fiction me paraissait plus juste, c'est qu'en fait, Paul comme moi se dit, certes, mais qu'est-ce que je fais de ce matériau ? C'est un matériau qui est d'une telle brutalité, qui ne peut pas être un élément de plus, il y a une production phénoménale sur la Shoah, et je passe longtemps à m'interroger, je me dis, tiens, en réalité, je vais mettre en scène cette interrogation, parce qu'à l'heure de la disparition des derniers témoins, je pense que c'est à nous, c'est à nous qui racontons des histoires, c'est à nous de comprendre ça. Et donc, Paul passe des pages et des pages, se dire, en fait, je ne veux pas, je ne peux pas faire ça, jusqu'à deux événements. Le premier, quand même, qui justifie ce travail, c'est qu'en fait, Schumann est cité des Nuremberg, alors ça, moi, je tombe par terre, c'est-à-dire, et pas seulement au procès des docteurs, au premier procès, par le procureur soviétique. Donc là, on voit le niveau du type, le niveau de la recherche, parce que tout le monde autour de lui a été abattu par les soviétiques, ou fait prisonnier, donc là, on voit quand même l'ampleur de sa disparition. Donc ça, dans un premier temps, c'est Nuremberg qui va donner lieu à une traque. Oui, pardon ? Non, non, je dis que vous devancez toutes mes questions dont je vous laisse parler, parce que c'est passionnant, mais allez-y, continuez. Pardon ? Non, non, mais développez ce deuxième point, après j'ai une question, mais allez-y, juste ce deuxième point. Voilà, et le deuxième point, avant que vienne le temps du témoin, on ira, le deuxième plan, eh bien, c'est une photo, et vous l'avez montré tout à l'heure. Et j'ai été exactement comme va l'être Paul à ce moment-là, c'est-à-dire que la découvrance sur mon ordinateur, dans les archives de la fondation Spielberg, en fait, aux États-Unis, je vois Schumann en bourreau, en tortionnaire, dans Auschwitz. Et cette photo, dans un premier temps, je ne la comprends pas, parce que j'ai l'impression qu'il soutient quelqu'un, et qu'il y a une forme spectrale, un halo lumineux. Et là, je m'aperçois qu'en réalité, c'est un homme qui vient de torturer, et auquel il vient de faire le pire. Et donc là, je me dis, mais mon Dieu, en fait, c'est ça le livre. Le livre, c'est qu'en fait, c'est pour cet homme, et très vite après, dans les recherches, puisqu'elles rebondissent, il y a un homme qui s'appelle Chaim, et qui témoigne lui à Nuremberg, et qui dit, s'il vous plaît, il est au lac de Constance, il est par miracle survivant d'Auschwitz, deux de ses sœurs également ont survécu dans un autre camp, toute la famille a été décimée, et cet homme se présente devant le procureur d'Auschwitz, et là, il dit, ne le dites pas mes sœurs, ne le dites à personne, mais voilà. Ah, et en fait, il montre qu'il a été castré. Et voilà ce qu'on m'a fait. Et là, je me dis, mais c'est, ah, quelle horreur ! C'est-à-dire que le silence derrière, en plus de cet homme, me dit qu'en fait, il s'appelle Chaim, vit en hébreu, et en fait, Chaim me dit, mais lui aussi, en fait, il commande un livre. Tout à fait, tout à fait. Vous parlez de Paul, vous avez esquissé le fait d'avoir mis un personnage. En quoi, quand même, Frédéric, en quoi ce roman vous ramène-t-il à votre histoire familiale ? Alors, familiale, pas tout à fait, mais en tout cas presque générationnelle aussi, c'est-à-dire intime, c'est évidemment une question. La question de la légitimité, elle est difficile à aborder, puisque je n'ai pas de mon côté de victime. Mais en tout cas, je me suis aperçu, enfin, le caractère universel de ce qui s'est passé me touche profondément. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est-à-dire que né en 1965, en France, j'étais à 20 ans de la sortie des camps. Et comment le justifier autrement que par l'idée que, en fait, moi, ça change tout à ma perception de l'humanité, en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et je n'en finirai pas de m'interroger, c'est mon travail d'écrivain. Et 20 ans, c'est rien quand une existence se déroule un peu plus longtemps. Et je continue, comme Paul, je continue à m'interroger comment cette chose-là était possible. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi, à votre avis, dans ce que vous avez appris, pardon, je vous coupe, mais pourquoi, à votre avis, a-t-il échappé au maï du filet ? Parce que le Mossad l'a cherché, quand même. Alors, mais naturellement, il y a, pour de vrai, toute l'entreprise romanesque va être de créer une sorte de tremblement, j'aime bien ce mot, entre la réalité et la fiction. Je crée aussi un puzzle, j'ai essayé de réfléchir le plus possible sur le dispositif. Vous parliez, c'est également un thriller, et presque aussi un roman d'aventure. Et dans le roman, un personnage dont on va parler, qui peut-être s'appelle Victor, qui lui aussi a été victime de Schumann, mais pour des raisons qui tiennent lieu pour le coup plutôt à l'action T4, eh bien, le Mossad, en fait, le localise effectivement au Ghana, envoie trois biologistes et le rate. Et là, on sait très bien, bon, ça, je ne vais pas développer, que cette mission est une des dernières dans les années 60, puisque le Mossad pense à autre chose. D'ailleurs, on trouve très rapidement des choses, si on s'intéresse au cas Mossad plus Schumann, on voit les raisons pour lesquelles il a été abandonné. Mais en tout cas, il a eu beaucoup de chance. C'est un fugitif qui déjà se planque littéralement en Allemagne. Il est médecin, il a cette espèce d'hubris presque complètement fou de demander en fait en RDA un extrait de date de naissance pour un permis de chasse. Donc j'en fais un chasseur, il se retrouvera d'ailleurs à la chasse aux fauves plus tard en Afrique, presque dans quelque chose d'Hemingway. Et ça, je l'imagine. Mais si vous voulez... Et il faut terminer. C'est délirant. Non, non, c'est absolument délirant. C'est délirant. Et ça donne terriblement envie de lire votre livre. Je suis obligée de vous couper, à moins que vous vouliez dire un truc majeur. Mais tout ce que vous avez dit est très intéressant. Allez-y. Mais vraiment très court, parce que vraiment, on a fini. Je vais juste dire que c'est dans le roman. C'est un roman qui va développer l'intimité de beaucoup de personnages, évidemment, de fiction. Mais que dans la vraie vie, il passe par le Japon. C'est quand même complètement délirant pour finalement arriver au Soudan, en Afrique, où là, il est protégé par un acteur majeur de la décolonisation, Nkrumah. Donc, on ne finit pas d'en apprendre, d'être surpris. Et son extradition est finalement réclamée par le fameux procureur Fritz Bauer, qui va l'obtenir. Mais l'Allemagne, la RFA, ne va pas le juger. Et là, je veux vraiment terminer sur ce point, parce que les Africains nous ont laissé quelque chose de très beau. Il y a un procès qui se tient en revanche à Accra, qui est une sorte de procès universel, où les Africains reconnaissent le caractère universel d'Auschwitz et prononcent le mot Auschwitz dans les années 60, alors qu'on en est à peine capable en Europe. Écoutez, merci Frédéric Coudert. C'est vraiment une formidable... C'est presque un polar, c'est terrible à dire, mais c'est presque un polar, voilà, hors d'atteinte, hors de Schumann, aux éditions Les Escales. Merci d'être venu dans Culture. Merci à vous. Merci Valérie. Merci.